Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, on est au mois d'octobre, donc c'est pour vous parler de mon haul, de ce que j'ai reçu en fait le mois dernier, mois de septembre, au niveau service presse et comité de lecture, culture à jeunesse, toujours. Donc on va commencer tout de suite avec les éditions ActuSF et le guide des faits de Audrey Canceau et Virginie Davré-Bargasol. Voilà, collection Elios. Alors collection Elios, c'est la collection de poche de la maison d'édition ActuSF. Donc celui-ci, je l'ai déjà lu, je l'ai déjà chroniqué, je vous mettrai en barre d'infos, donc le lien pourra accéder directement à la chronique si vous voulez en savoir plus. Tout ce que je peux vous dire sur ce roman-là, enfin sur ce guide, parce que ce n'est pas un roman, c'est un guide, c'est qu'il se lit super vite, parce qu'il est fait sous forme de fiche. Vous allez apprendre plein de choses. En même temps, c'est concis, mais vous allez apprendre plein de choses sur des personnages qu'on connaît tous, la fémélusine, la Morgane, enfin bref, même des personnages comme Lilith, et j'ai même lu certaines choses sur les vampires. Donc c'est vraiment, moi ça a vraiment titillé ma curiosité, et franchement, c'est le roman en fait que j'ai laissé sur mon bureau. Je ne l'ai pas lu comme je fais d'habitude sur ma table de chevet le soir, non. Celui-là, il était sur mon bureau, et hop, dès que je me mettais sur l'ordi, que je l'allumais, claque, je lisais une fiche. Du coup, je l'ai lu en même temps qu'un autre roman, et je pense que c'était, à ce moment-là, c'était Autopsie Whitechapel, dont j'ai aussi fait la chronique ce mois-ci, qui était vraiment bien, que je vous ai présenté le mois dernier. Et du coup, voilà, j'ai lu les deux en même temps, et franchement, j'ai appris plein de choses. Alors, qu'on soit fasciné par le mythe des fées, ou que, ou juste pour faire des recherches comme moi, que ça pourrait m'être utile pour mes romans ou comme ça, vraiment super sympa, concis, et plein de choses à découvrir vraiment, vraiment bien. Oui, donc ça, il m'a plu, forcément, vous l'avez compris. Ensuite, j'ai reçu la fée, la pie et le printemps. Superbe couverture. Moi, j'ai adoré, dès que j'ai vu la couverture, j'ai dit, oula ! Donc, d'Elisabeth et Bory, qui viennent sortir, et les sorties, il me semble, fin août. Pareil, déjà lu, déjà chroniqué. Alors là, il s'agit encore de fées, donc on est toujours dans l'univers des fées, mais alors pas les fées comme dans Walt Disney. Là, on les découvre en tant que pas forcément de bonnes fées, avec un côté obscur, mais pas que, avec une histoire, avec... Bon, voilà. En fait, là, ça va être plusieurs personnages qui vont se rassembler autour d'un... d'un même but, pour protéger, on va dire... Oui, pour protéger quelqu'un ou quelque chose. Enfin bon, moi, c'est une aventure qui m'a bien plu. Une petite touche de romance, mais juste toute petite et bien... Enfin, ça, allez, quoi. Ça n'a pas été gênant. Parce que vous savez que moi, les romances, ce n'est pas trop, trop mon truc. Mais là, dernièrement, je découvre que, suivant comment c'est incorporé dans l'histoire, c'est plutôt sympathique. En tout cas, dans celle-ci, ça m'a bien plu. La plume de l'auteur m'a emportée dès le début, quoi, en fait. Donc, vraiment... Vraiment sympa. Pareil, je vous ai fait la chronique si vous voulez en savoir plus. Voilà, vous cliquez en bas, vous déroulez le contenu, hop, et vous allez dessus. Il y aura aussi la quatrième de couvre et tout ça. Donc, vraiment, vraiment sympa. Ensuite, j'ai reçu du comité de lecture des... Pareil, hein, des... Alors, souvent, ce sont des épreuves corrigées, comme la dernière fois. Celui-ci, bon, il est né, il est sorti le 31 mai. Oscar et la recette du bonheur. De Sarah Moore Fitzgerald aux éditions Albin Michel Jeunesse. Donc, là, je n'ai pas encore chroniqué, donc je vais vous... Je vais vous mettre... Alors, je ne suis pas sûre que l'effet miroir va marcher. Donc, quand Oscar était mon ami, rien n'était jamais contrariant ni compliqué. Tout était simple, agréable, amusant. Tout avait un sens. Oscar fait des tartes aux pommes magiques qui ont le pouvoir de rendre des gens heureux. Un jour, on retrouve son vélo abandonné sur la jetée. Le garçon a disparu. Sa meilleure amie, Meg, est persuadée qu'Oscar ne serait pas partie sans la prévenir et elle est prête à tout pour le retrouver. Ce ne sera pas facile, mais le bonheur en vaut la peine. Bon, voilà. Donc, Oscar et la recette du bonheur. Donc, ça, pareil, je vous dirai. Ça, je ne l'ai pas lu. Il a l'air sympa, mais... Ensuite, alors là, pas de quatrième de couve, pas de première page non plus. Outliers, Disperser les cendres, livre 2, de Kimberly McRae. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Et c'est aux éditions... R. Robert Laffont. Ouais, aux éditions, donc, Robert Laffont. Clac. Donc, je suis allée quand même un petit peu sur Internet pour pouvoir vous en parler. Donc, là, en fait, c'est du fantastique. J'avais fait un petit papier. Oui, voilà. Donc, ça sort le 5... Donc, c'est sorti le 5 octobre. C'est du fantastique. C'est un thriller young adult. Et le tome 1 se nomme Anomalie. Donc, là, si je me rappelle bien, dans le tome 1, les personnages principaux ont une amie, pareil, qui disparaît. Un petit peu comme Oscar et la recette du bonheur, d'ailleurs. Et donc, ils vont faire en sorte de la retrouver. Sauf que là, visiblement, ils vont se découvrir des... Ils vont se découvrir des pouvoirs. En tout cas, la fille, le personnage féminin qui s'appelle Willy, je crois. va se découvrir des dons. Ou un don. Voilà. Donc, après, c'est un thriller young adult. Donc, fantastique. Je n'ai pas lu le premier. Mais j'ai bien envie de commencer, oui, par le premier. Donc, peut-être me le procurer avant de lire celui-ci. Parce que moi, tout ce qui est thriller, j'aime beaucoup. Donc, je trouve que c'est dommage de lire le 2 avant le premier. Donc, je pense que je ferai comme ça pour celui-là. Ensuite, la noirceur des couleurs de Martin Blasco. Donc là, c'est pareil. Je n'ai rien à vous montrer ici. Par contre, j'ai une quatrième de couve. 5 bébés enlevés. Un projet expérimental diabolique consigné dans un journal intime. Un journaliste qui enquête sur ses disparitions 25 ans après. 1910, Buenos Aires. Une jeune femme réapparait au domicile de ses parents après avoir disparu une nuit alors qu'elle dormait dans son berceau. Une jeune femme amnésique. Un homme qui se comporte comme un chien. Les images hallucinées d'une session d'hypnose sont les pistes qui conduiront Alejandro à remonter le fil de cette sombre histoire jusqu'à un dénouement aussi terrifiant qu'inattendu. Bon, là, ça ressemble à un thriller pareil. Donc, j'aime bien. Donc, comme c'est un one-shot, je n'aurais pas besoin de lire le premier. Donc, je pense que celui-là, ça va être un des premiers que je vais lire des derniers que j'ai reçus. Voilà. Donc, par contre, la maison d'édition, je crois que je ne vous l'ai pas mentionné. L'école des loisirs. Voilà. Ensuite, alors celui-là, il est tout fin. Il va être très vite lu. C'est le mystère du gang masqué. Donc, c'est de Ken Follet aux éditions Robert Laffont Jeunesse. Voilà. R. Jeunesse. Donc, ici, je n'ai pas de... Oui, je n'ai pas de quatrième de couverture. Là, le mystère du gang masqué. Je pense qu'il va s'agir de jeunes gens, d'enfants ou d'adolescents qui vont essayer de percer un mystère. Ça, je vous le dirai assez rapidement parce qu'à mon avis, il va être vite lu, celui-là. Donc, celui-là, il paraîtra le 2 novembre. Donc, voilà. Bon, mais il a l'air sympa. Mais quand ils sont fins comme ça, bon, c'est vite lu. Donc, c'est bien. Alors, celui-ci, quand je l'ai reçu, je me suis dit, waouh ! Voilà. Donc, Superzor, les Raptors de Paradis de JJ Burridge. Pareil, aux éditions Air Jeunesse. Donc, Robert Laffont Jeunesse. Alors, franchement, pour moi, c'est plutôt une couverture, on va dire, masculine. Donc, là, j'imagine pas mal d'aventures avec des... Ça me fait penser, bien sûr, au film... Je vais vous montrer l'intérieur parce qu'il y a quand même des images. Donc, c'est quand même sympa. Il y a pas mal d'images. Donc, c'est vraiment... Jurassic Park. Voilà, j'ai cherché le nom. Pourtant, tout le monde connaît. Jurassic Park, ça m'a fait penser. Bon. Après, j'avoue... J'avoue que je trouve la manière, en fait, de montrer le... Voilà, le... Je trouve ça sympa, vraiment. Donc, même si, de prime abord, je me suis dit, bon... Bah, en fait, si. Ça me donne vraiment envie de le lire. Donc, voilà. Alors, celui-ci, j'avais fait une petite note. Donc, il sort le 12 octobre. Donc, bientôt, parce que je crois qu'on doit être... Ouais, pas loin du 10. Donc, voilà. Et il sort le 12 octobre. Donc, bien sympathique. Et puis, je vais finir ce haul en vous parlant de... Du livre que je suis en train de lire. Le Club Vésuvius de Marc Gatis aux éditions Brajlon. Alors, Brajlon, je crois qu'avec ActuSF, c'est là... Les maisons d'édition que j'affectionne particulièrement parce qu'ils ont... C'est pas que des maisons d'édition. Ils ont tout un univers autour. Et à chaque fois que je choisis des livres chez eux, je suis pas déçue. Enfin, voilà. Je sais à quoi m'attendre. Et puis, alors, franchement, je vous montre... Je sais pas si vous allez bien voir la couverture. Bon, je sais qu'on juge pas un livre à sa couverture. Mais franchement, moi, j'aime aussi les livres en tant qu'objet. Et alors, il est juste... Juste magnifique. Il est en relief. Il y a du foil. Il y a du foil, du papier brillant dessus. Alors, derrière, pareil, magnifique, superbe, vraiment. Intérieur, pareil. Quand vous prenez le premier chapitre, par exemple, il y a une présentation de fond. J'adore. C'est peut-être pas grand-chose, mais moi, je suis très, très... Là, voilà. La première page, elle est superbe. Et parfois, on a aussi... On a aussi, voilà, des dessins. Voilà. Tout au long... Bon, pas beaucoup, hein, mais voilà, tout au long pour illustrer un petit peu le... Voilà. Comme ça arrive ici, en plein milieu de la page, toujours par rapport à un chapitre. Donc, le Club Vésuvus, c'est une aventure de Lucifer Box. Alors, Lucifer Box, c'est un âge en secret. Mais avec un caractère, ça fait partie des personnages que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'ils sont atypiques et que les personnages atypiques, j'adore. Et lui, je l'aime beaucoup. Bon, après, c'est du steampunk. Là, on est début 20e. On n'est pas fin 19e, on est début 20e. Le côté steampunk, je ne trouve pas qu'il soit beaucoup côté gadget et compagnie. Je ne l'ai pas beaucoup retrouvé. Par contre, s'il y a le côté gadget, agent secret, que j'ai quand même retrouvé. Du coup, même pour les personnes qui ne sont pas forcément steampunk, mais qui aiment bien quand même cette période, elles pourront accrocher pareil. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous lire la quatrième de Couve. Portraitiste de talent, décadente et de ses secrets les plus sulfureux. Franchement, franchement sympa. L'auteur, en fait, Margatis, pour ceux qui connaissent la série Sherlock avec Benedict Cumberbatch, je ne sais pas si je prononce bien le nom, mais bon, voilà. Margatis, en fait, c'est celui qui joue son frère. Ah, je savais que je ne me rappellerais pas au moment de faire la vidéo. Donc, c'est celui qui fait le frère de Sherlock dans la série, si vous voulez mettre un visage sur l'auteur. Mycroft, Mycroft Holmes, voilà. Donc, donc, voilà. Donc, ça, c'est ma lecture du moment et ce sera sûrement le prochain, le prochain roman que je vais, que je vais chroniquer. Voilà. Donc, c'était pour tout pour le mois de septembre. Alors, pour le mois de septembre, sur le blog, que j'ai chroniqué Autopsie Whitechapel. Donc là, je ne l'ai pas, je l'ai prêté à ma belle-fille, elle aime bien, mais il est un petit peu flippant. Donc, elle a un petit peu arrêté la lecture pour le moment. Et sinon, il y a les romans que je vous ai présentés du début, c'est-à-dire La Fée, La Pie, La Pie et Le Printemps que j'ai chroniqué et Le Guide des Fées. Je crois que c'est tout. Je n'ai pas fait grand-chose au mois de septembre parce qu'avec la rentrée scolaire et tout ça, bon, j'avais d'autres priorités. Mais, mais voilà. Donc, bon, mais si cette, si ce haul vous a plu, je vous invite à me mettre un petit pouce, peut-être à vous abonner même si je ne fais pas beaucoup de vidéos, peut-être que j'en ferai plus dans l'avenir, je ne sais pas encore. pour le moment, une par mois, c'est déjà pas mal vu que je fais quand même des chroniques sur le blog et que, accessoirement, j'écris la suite des Gardiennes de l'Ombre aussi, donc, plus un travail et la vie de famille, enfin bref, je ne vous fais pas de dessin, je pense qu'il y en a d'autres qui sont dans ma situation, donc ils comprennent très bien. Bref, voilà, donc, si vous avez envie de me suivre, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche et puis je vous dis à la fin de ce mois-ci ou début du mois prochain pour vous parler de ce que j'aurai fait pendant le mois d'octobre, ce que j'aurai lu, ce que j'aurai reçu et puis voilà, je vous souhaite donc de bonnes lectures et un bon mois d'octobre. A bientôt !